Bonjour à tous, c'est Louise, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très 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 bien et je voulais en fait vous faire un petit retour vidéo sur ce reportage qu'il y a eu au JT ce midi, sur mon travail avec Mariella Sudigo qui est une orthophoniste spécialisée dans les voix des femmes transidentitaires. Le fait est qu'il s'agissait d'un reportage JT, donc forcément quand on parle de reportage JT c'est un reportage qui est court, concis et donc on a survolé beaucoup beaucoup de points qui me semblait quand même très important et j'avais envie de mettre ces points-là en lumière juste pour faire honneur à ce travail exceptionnel qui effectue Mariella. Alors moi je vais commencer par vous faire écouter en fait une petite vidéo que j'avais faite au mois de mai pour vraiment vous donner un aperçu concret de l'avant après. Je ne ferai pas de montage sur cette vidéo donc c'est pour ça que je vous l'ai fait écouter directement sur mon téléphone. Oui, et il se trouve que depuis ce matin je vois beaucoup beaucoup de bannières défilées sur Facebook où il y a marqué 17 mai je soutiens la journée contre l'homophobie. Point. Et moi ça m'a un petit peu interpellée parce que en fait lorsque il y a eu les problèmes... Voilà voilà donc je pense que là vous êtes en train de vous dire oui en effet il y a eu une évolution et je confirme il y a eu une vraie évolution et cette voix que j'ai aujourd'hui je ne suis pas en train de la travailler c'est-à-dire que je ne suis pas en train de penser à me dire non il faut que je monte dans les aiguilles etc. Non 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 du tout c'est vraiment de l'unil naturel puisque Mariella au tout début du travail qu'on fait ensemble elle nous explique qu'on a nos cordes vocales et qu'on a nos capacités... on n'exploite que ces capacités là qui sont là or nos capacités elles peuvent aller jusque là en travaillant en ayant cette gymnastique vocale et c'est ensuite à nous une fois qu'on a travaillé et qu'on a atteint ce niveau là de trouver là l'endroit où on est le plus à l'aise et aussi ce qui correspond le plus aussi à notre identité finalement pour nous sentir bien et pour pouvoir nous exprimer, choisir justement la façon et l'identité vocale qu'on a envie d'avoir et je voulais véritablement aussi préciser que lorsqu'on parle de féminisation vocale on ne parle pas uniquement de gagner dans les aigus, non pas du tout en fait il y a beaucoup de femmes qui ont des voix très 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 graves et qui ont quand même des voix de femmes en fait la féminisation vocale ça va être aussi dans l'intention, dans la musicalité de la voix dans la mélodie plutôt, la mélodie de la voix, dans les intonations, dans l'intention, dans je pense que je me répète mais dans l'expression aussi du faciès il y a tout ça en fait sur lequel on travaille avec Mariella et donc on avait beaucoup d'exercices comme ça au quotidien qui nous permettaient ensuite de travailler, de réajuster tout ça de faire aussi notre propre autocritique et de pouvoir avancer vers ce vers quoi on tend véritablement donc ça c'est une des choses je pense que c'est une véritable alternative à la chirurgie à la chirurgie des corses vocales parce que c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup beaucoup de reportages sur la chirurgie des corses vocales et à chaque fois j'ai été très étonnée en fait de voir ces voix très très soufflées et pas naturelles du tout alors qu'aujourd'hui avec ce travail qu'on fait ce qui est aussi intéressant c'est que par rapport à la chirurgie on ne sait pas aujourd'hui les effets que peut avoir cette chirurgie sur le vieillissement des cordes vocales avec les techniques que nous donne Mariella ça on peut continuer à travailler tout au long de notre vie pour pouvoir cultiver notre voix, la faire évoluer dans le sens qu'on a envie de la faire évoluer et ça je trouve ça super intéressant puisque les techniques quand on les a on les a et il nous suffit tout simplement ensuite de les travailler et de les maintenir à flot quoi voilà que dire que dire je pense qu'aussi là où moi je pense que je vais continuer le travail avec elle encore sur quelques séances c'est qu'il est vrai que parfois lorsqu'on est dans des situations un peu particulières de peur, de stress, d'euphorie on peut perdre ce contrôle qu'on peut avoir sur notre voix et je pense que ça s'entend dans le reportage du GJT puisque quand je fais la lecture sur le portable on voit cette voix avant après qui est quand même très différente alors forcément les exercices de lecture c'est un peu plus différent parce qu'on essaye de mettre une espèce de musicalité beaucoup d'intention dans ce qu'on dit donc c'est un peu différent mais juste derrière quand on m'entend témoigner on sent que la voix est pas aussi fluide et pas aussi peut-être féminine que celle que vous entendez actuellement tout ça pourquoi ? parce que en fait j'étais dans une situation de stress parce que j'étais là à me dire mais mon dieu il faut que tu fasses honneur à son travail il faut que tu montres l'avant après il faut que tu que tu sois à la hauteur etc. et donc forcément qui dit stress, qui dit pression sur les cordes vocales et du coup ça a eu forcément un impact sur ma voix et ça s'est ressenti je pense durant le reportage donc et c'est pour ça que j'avais aussi envie en fait envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu plus cette fluidité puisque devant mon téléphone c'est très très facile et je n'ai pas du tout du coup j'ai pas du tout de source de stress j'ai pas du tout peur et je pense que le résultat est beaucoup plus beaucoup plus audible et beaucoup plus constructif sur cette vidéo là que sur la vidéo pardon du reportage donc il faut savoir aussi juste que ce travail que fait Mariella avec les femmes trans peut se faire également avec des femmes dans la vie de tous les jours des femmes cisgenres en fait qui ont un complexe et qui souhaitent travailler sur cette féminisation avoir un petit peu plus de mélodies parce que ça peut être un complexe dans leur quotidien dans leur leur quotidien dans leur intimité aussi avec leur époux et voilà c'est pas uniquement réservé aux femmes trans et donc n'hésitez pas si vous avez quelques petits complexes à contacter Mariella qui travaille beaucoup beaucoup à distance moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup de j'ai fait une ou deux séances pardon en présentiel et ensuite j'ai fait beaucoup de séances par par Skype et puis beaucoup d'exercices aussi via le téléphone via WhatsApp et et ça n'empêche pas en fait d'avoir de véritables résultats comme vous pouvez l'entendre donc voilà je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous donner un espèce d'éventail de tout ce travail qu'on a fait ensemble moi je suis très 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 reconnaissante encore une fois du travail qu'on a effectué parce que ça m'a apporté énormément 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 pardon au quotidien ce travail qu'on a pu effectuer je suis beaucoup plus à l'aise quand je prends le téléphone je suis beaucoup plus à l'aise aussi quand je m'adresse à quelqu'un dans la rue ou dans un magasin et et ça c'est fondamental quoi puisqu'on a souvent cette impression que l'image ne correspond pas au son et et moi aujourd'hui je n'ai plus du tout ce problème et comme je disais dans le reportage ce travail de féminisation vocale c'est aussi une arme de de séduction massive donc j'invite véritablement toutes les personnes trans qui peuvent voir cette vidéo à à ne pas hésiter à la contacter et à toutes les personnes les femmes cisgenres qui qui peuvent avoir un quelconque complexe par rapport à leur voix de de ne pas hésiter aussi à à la contacter je pense que vous serez bluffé surtout que c'est une personne qui travaille beaucoup beaucoup sur l'humain c'est quelqu'un de très avec un coeur juste énorme comme ça et qui va être aussi très très à l'écoute de vous de 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 votre état d'âme et et c'est et c'est très chouette quoi de pouvoir de pouvoir travailler comme ça dans en tout cas dans ces conditions là et et moi je suis très ravie parce que du coup j'ai j'ai pas que gagné une thérapeute mais j'ai aussi gagné une amie donc c'est cool voilà donc ben j'espère que ça a été un petit peu plus complet cette vidéo par rapport à par rapport à ce reportage et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé je me ferai un plaisir de vous répondre voilà je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très très vite ciao ciao